Je voudrais tout d'abord profiter de cette occasion qui m'est offerte pour remercier, bien évidemment, mais en tout cas l'exprimer, ma reconnaissance à Jacques Rocher. Car je nourrissais il y a très longtemps le rêve de devenir ethnologue, et pas n'importe où, en Nouvelle-Guinée, dans la forêt. L'ethnologie, parce que c'est la science de la diversité humaine par excellence. La forêt tropicale, parce que c'est le milieu par excellence de la diversité biologique. Et j'avais cette prétention existentielle de côtoyer cette double générosité pour essayer de découvrir, ou peut-être révéler au monde, une autre manière d'être au monde. Et j'étais toute jeune, et donc j'accrochais ma fait confiance, et a financé partie de ma recherche pour mener ce terrain qui a duré trois années, ce premier terrain qui a duré trois années, donc, dans la forêt de Nouvelle-Guinée. Et donc merci, parce que c'est une dette généreuse, dans la mesure où elle a participé à ma croissance, telle une plante. Donc vraiment, je tenais à le dire, et c'est bon de pouvoir le dire. Alors, oui, l'anthropologie, je reprends cette expression de Tim Ingold, que je vous incite à lire, il a été traduit en français, qui est une philosophie de vivre avec, et pas une philosophie du peuple, c'est vivre avec le peuple. En l'occurrence, avec les cassois, cette philosophie du vivre avec a été spontanément élargie à tous les autres qui ne sont pas humains, dans la mesure où cette société considère sur un pied d'égalité tous les êtres vivants, sur la chaîne du monde, que constitue la chaîne trophique, en l'occurrence. Et je me souviens encore, aujourd'hui, de cette sensation que j'ai eue quand, ayant pris... Bon, je suis partie en cargo, en Nouvelle-Guinée, et après, j'ai atterri dans une avionnette missionnaire, qui est l'omnibus dans la jungle. Et on s'arrêtait, on s'arrêtait, et puis d'un seul coup, on ne s'arrête plus. Et puis, cette étendue, cette immensité végétale, et je vous avoue qu'après 15 minutes de survol où il n'y avait que du verre, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais rencontrer ? Un enfer végétal ? Ou la forêt féérique ? Et un constat qui s'est imposé vu du ciel, c'était l'absence ou la discrétion extraordinaire de l'être humain. Pas de traces de l'être humain vu du ciel. Et ça va se confirmer durant ces trois années où j'ai côtoyé la vie de cette tribu qui s'appelle les Cassois, auprès de qui j'ai appris une autre manière d'être humain au monde. Et en l'occurrence, dans un monde excessivement riche, ce qui a demandé à l'ethnologue de devenir un chercheur orchestre, chef orchestre, vu que j'ai fait, bien sûr, de la botanique, mais aussi de la zoologie, de la géologie, pour être au plus près du savoir que détenaient ces individus sur leur monde, dans lequel ils vivaient depuis, bien sûr, de nombreuses décennies. Donc, il y a déjà ce constat, une petite population humaine si discrète. Ils ne sont que 400, ce qui fait un taux d'habitants au kilomètre carré de moins 0,001, nommés tous par un nom, un prénom, qu'ils partagent dans cet esprit d'égalité, de traitement de l'autre, avec les plantes et les animaux. Et donc, des plantes que j'ai herborisées à trois reprises, parce que c'est aussi ça, la réalité du terrain. 1100 plantes, c'est énorme, c'est un travail considérable, parce que les fruits ne sont pas annuels, etc. et qu'il faut marcher, marcher en forêt, ce que j'adore, mais quand même. Mais mon premier biais a été volontairement détourné par la compagnie forestière qui exploitait le territoire des Cassois. Le second a été également mis à l'écart par le botaniste, qui était en fait le botaniste référent, consultant de la compagnie forestière. Donc, finalement, et quand je vous dis qu'à faire un herbier, c'est difficile, c'est qu'il faut aussi l'entretenir en milieu tropical. Donc, c'est-à-dire le mettre sous un foyer, retourner, 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 pour pas que ça non plus se détruise. Enfin, c'est une vaste entreprise. Alors, pour le coup, face à tous ces événements que l'on pourrait appeler issus de la mondialisation, je me suis mise à dessiner, moi qui ne suis pas du tout artiste, dans le trait en tout cas, chacune des plantes que j'herborisais, pour avoir au moins ce témoin. Et cette pratique a été extraordinaire parce que j'ai passé du temps avec chaque individu. Bon, bien sûr, je le côtoyais en forêt, mais là, je le rentrais par ce dessin dans mon être. Et je devais être la plus fidèle possible comme en ethnologie, c'est-à-dire les poils de la feuille, là où il y a le limpe, etc. Et petit à petit, ce travail m'a permis de m'en rapprocher de la conception cassois du monde végétal, qui est absolument, pas l'antipode, mais en tout cas, une manière vraiment différente de la nôtre, où l'être, enfin, où l'arbre, vu qu'aujourd'hui, on parle de l'arbre, mais moi, chez les cassois, je l'appliquerai au monde végétal en général, où l'arbre est un être, d'abord, et c'est un être vivant et vivace. C'est un être qui a cette particularité d'être arborescent, évidemment, mais qui ne lui empêche pas d'être mobile. La mythologie, et même, de toute manière, les cassois, considèrent que les arbres bougent et ils sont aidés, bien évidemment, par les animaux qui assurent la diffusion au corps. Les cassois ne plantent pas d'arbres et pourtant, et pourtant, il y en a tant. Mais donc, ils ont absolument conscience du lien crucial qui existe entre les animaux et les arbres, dont le cassois, qui est le seul être de cette forêt tropicale. C'est une autruche géante à casque qui a un système digestif qui abrasent les fruits complexes et qui permet donc la germination. Et d'ailleurs, quand vous marchez en forêt, vous voyez les petits rejets sur les excréments laissés par le cassoir. D'où, pour les cassois, la forêt et le jardin du cassoir. Lui seul a cette aptitude de replanter les arbres. Il est crucial. Malheureusement, il n'est pas reconnu par l'IUCN, donc il n'est absolument pas protégé contrairement à ce que voudraient les cassois. Le cassoir est une espèce commune et pourtant, il a un lien considérable. Donc ce lien, mais alors l'arbre est aussi un être actant. Il bouge, mais il respire, il vit, il pleure, il fait du bruit, il chante, il réagit, parce qu'il n'est pas que actif, il est aussi réactif. Il peut faire du mal, il peut blesser, il peut faire du bien, il peut tuer. Donc c'est un alter égal. Et l'être humain, face à un alter égal, adopte son comportement de tel. Et pour finir, pour vous révéler cette spécificité, je voudrais finir par ce rituel initiatique qui, on le sait, dans le monde entier, quel qu'il soit, est un rituel qui conduit à l'avènement d'une nouvelle génération d'humains, non seulement social, mais aussi écologique. C'est la condition humaine qui est reproduite dans le rituel initiatique. Et chez les Cassois, frères et sœurs sont ensemble. Pendant tout ce rituel, ils vont être invités à énoncer toute la chaîne de la forêt, c'est-à-dire du ver de terre, parce que le ver de terre est l'être fondamental dans son caractère hétérotrique qui régénère la terre et il est interdit de le manger, il est interdit de prononcer son nom. C'est trop puissant, c'est trop graisseux, parce que c'est lui qui est au plus proche justement de cette graisse fertile qui est l'humus, qu'on appelle ibi. Ibi, i, c'est le terme générique global pour arbre. C'est comme le poète Ponge, l'i, c'est la verticalité. Pour les Cassois aussi, i, tout simplement, c'est l'arbre. Et ibi, c'est graisse de l'arbre. Et toutes les activités forestières des Cassois respectent ce processus de la putrification, de la pourriture, parce que l'humus est ce qu'il y a de plus crucial. C'est ce qui est générateur. Et donc l'arbre, dans ce rituel initiatique, fait l'objet d'un éloge considérable. Les initiés doivent énumérer jusqu'à la levée du jour tous les génériques, tout le nom de tous les arbres. Et s'ils ne le savent pas, de toute manière, ils ne pourront pas achever leur rituel. Et après, tous les noms des animaux, quels qu'ils soient, oiseaux, mammifères, insectes, qui utilisent l'arbre pour finalement après nommer les humains. Et suite à ce champ d'éloge de toute cette complexité, les initiés sont conduits à se mettre debout, à tendre les bras, mettre des flèches au bout des bras. Ils ont des plumes de passoire à l'arrière et se tenir droit. Et il est interdit, enfin, ils n'ont pas intérêt à tomber. Et les flèches n'ont pas intérêt à tomber. Et cette position est une éloge à un arbre qui s'appelle Icalé, qui est pour les Cassois l'être à l'architecture la plus idéale. Dans la mesure où, on le sait, l'arbre est nourrissant et nourricier, donc une pièce centrale, mais en plus, cet arbre a cette caractéristique que ses branches ont à la perpendiculaire. Et en ce sens, il a la verticalité, donc la bipédie, la verticalité humaine, mais il porte en lui et de manière constante la petite mort que représente l'horizontalité, qui représente l'homme en sommeil et qui rêve et qui peut mourir et que quand il est mort, il est allongé. Donc, ces initiés qui vont former cette nouvelle génération d'êtres humains sont appelés à s'inspirer de l'art d'être à arbre. Merci, Florence. Applaudissements 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 Applaudissements